Au Gabon, le premier ministre Emmanuel Isosek Gondé a présenté ce premier mail à l'être de démission de son gouvernement conformément à la demande de la Cour constitutionnelle. Lundi 30 avril, la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. Selon la Cour constitutionnelle, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives prévues le 28 avril 2018 après deux reports depuis décembre 2016. La dissolution de l'Assemblée nationale est tout à fait normale. Elle a vu son mandat prorogé à deux reprises et on ne peut pas proroger un définement de mandat de l'Assemblée nationale. Pour une période donnée, il est tout à fait juste que le législateur qui est la Cour constitutionnelle ait décidé de ce que, pendant cette période-là, l'ensemble des tâches habituellement dévoulées par les deux chambres du Parlement reviennent au seul Sénat. Avant la tenue des législatives, les sénateurs se chargeront de légiférer à la place des députés. Quant au gouvernement démissionnaire, il sera remplacé par un nouveau, nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le nouveau gouvernement sera responsable devant le président de la République, comme le veut la nouvelle constitution gabonaise adoptée en janvier 2018. Une situation qui divise la classe politique. Il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo, aujourd'hui, s'est allé une constitution sur mesure et fait tout pour avoir le plein pouvoir. Et là, pendant un délai de au moins six mois, il va y avoir un gouvernement qui ne pourra rendre point devant aucun Parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Pour l'heure, le Gabon se prépare aux législatives, dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle, après avoir été saisie par le centre gabonais des élections.